bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de l'allemand pour les afros la chaîne qui vous permet d'améliorer votre allemand à travers des vidéos de grammaire de compréhension écrite de compréhension orale d'expression écrite ou encore d'expression orale pour tous ceux qui souhaitent l'espace améliorer en allemand et qui sont nouveaux sur la chaîne je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner en dessous n'est ce pas aller checker notre page facebook à l'adresse www.facebook.com slash l'allemand pour les afros slash ou encore notre site web à l'adresse www.l'allemand pour les afros.com vous en apprendrez un peu plus sur l'allemand pour les afros et n'est ce pas vous pourrez améliorer n'est ce pas votre allemand à travers nos différents différents postes que nous avons sur notre page ou nos différents exercices par exemple sur notre site internet alors aujourd'hui je vous propose de voir le verbe pharen et ses différentes dérivées alors que j'entends ici pas dérivé en gros les particules qui n'est pas accompagné du verbe pharen vont donner un sens différent n'est ce pas à ce verbe donc pharen et ses dérivées alors vous le savez sûrement donc le verbe pharen signifie aller d'accord donc aller en véhicule donc pharen ce n'est pas comme le gain qui sous-entend aller n'est ce pas à pied mais le pharen sous-entend un moyen de locomotion donc ça peut être par exemple une voiture ça peut être un train ça peut être voilà donc pharen suppose un moyen de locomotion donc aller en véhicule alors quels sont les différents différentes variantes du verbe pharen on a le bloc ici qui est une particule inséparable donc lorsque vous allez quoi construire une phrase il faudra pas séparer le peu du pharen donc le peu pharen va rester ou les attachés dans le pharen qui signifie naviguer sur nous avons con le douche pharen d'accord qui est ici un verbe à particules séparables donc la particule douche va se détacher du verbe pharen et va se mettre à la fin de la phrase donc douche pharen signifie traverser passer par nous avons également le ein pharen est une particule séparables avec le ein en gros qui signifie rentrer des recolles dans le cadre par exemple de l'agriculture vous avez fait des recolles donc le coup où le ein pharen va signifier rentrer des écoles et et à particules séparables nous avons également le r pharen donc le r ici qui est une particule inséparable donc air pharen qui signifie apprendre une nouvelle ok donc vous avez formé les construits la phrase avec le r attaché aux paroles nous avons également dit je fais ce pharen qui est un de la particule séparables en gros qui signifie s'enliser donc pareil ici c'est un verbe réflexible et à particules séparables ne pas oublier de remettre la particule à la fin de la phrase de ce que vous utilisez nous avons le verbe hubert pharen qui signifie écraser quelqu'un et un verbe à particules inséparables donc en gros la particule va rester collée au verbe nous avons le verbe ou un pharen à particules séparables signifie renverser quelqu'un avec un véhicule d'accord donc je fais une ou par exemple donc je le renverse passe à sous-entendre que je leur investe avec un véhicule nous avons également j'espère parle il signifie se tromper de route ok et jamais je perds par exemple je me suis trompé de route donc ici le fer est une particule inséparable donc ça veut dire qu'elle va rester collée au verbe lorsque vous allez formuler votre france nous avons le verbe tous amène par un tout amène qui était parce que c'est parable en gros qui signifie sur sauter donc voilà un peu les différentes dérivées du verbe pharen donc vous voyez à chaque fois qu'une particule est utilisée ça donne un nouveau sens au verbe et bien bien noté à fait la différence entre particules séparables et particules inséparables ici par exemple toutes les particules inséparables sont le peu son jeu est donc le air du fer et le hub en gros vous n'allez pas les séparer du verbe pharen mais par contre avec le touche avec le haine avec le peste avec l'eau ou n'est ce pas il faudrait le tout amène il faudra veiller à mettre la particule à la fin de la phrase lorsque vous allez n'est ce pas conjuguer ce verbe que ça soit au présent ou encore aux prétérés donc voilà un peu les différentes dérivées du verbe pharen j'espère que cette vidéo vous a vous a été utile n'est ce pas à comprendre un peu à connaître un peu les différentes dérivées du verbe pharen n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne envoyez nous un petit mail si vous souhaitez avoir des coups personnalisés un suivi personnalisé qui va vous permettre de progresser plus rapidement et plus méthodologiquement donc envoyez nous un mail à d'aflangue gmail.com d'aflangue gmail.com allez également checker notre description pour en savoir plus sur les différents cours que nous proposons voilà et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires si vous souhaitez que nous abordions un nouveau thème qui vous intéresse allez checker notre page facebook allez checker notre site web et voilà j'espère que cette vidéo vous a aidé je vous dis très très bientôt et à bientôt pour une nouvelle vidéo de l'allemand pour les afro